Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 101 de Dragon Ball Multiverse avec un peu de retard, maladie m'oblige. Donc le duel entre Ghast et 21 si je me dis bien son nom, mais l'espèce de sorcier qui a un intrigue au niveau ce dernier qui est peut-être la grande menace de ce tournoi. On est en demi-finale si je ne me trompe pas. C'est probablement l'un des chapitres de mon multiverse que j'ai moins apprécié parce qu'il y a beaucoup de travers de l'oeuvre dans ce chapitre-là. Donc au niveau de Ghast, j'ai jamais trop aimé ses combats en général parce que je trouve qu'on a la misère à cerner quelles sont la limite de ses capacités et quelles sont-elles en fait. On le sait qu'il est très puissant, mais finalement on ne se dit peut-être pas si puissant que ça face à son combat contre Broly, mais finalement oui parce qu'il est quand même capable de détruire Yachiak avec une attaque concentrée, etc. Son pouvoir de finalement qu'il sort à la fin contre Végéta de pouvoir stopper l'énergie, etc. Fait en sorte que je ne suis pas trop un grand fan de ses combats ou de son non-combat presque qu'il y a eu face à bras. Et donc il y a ça qui n'aide pas. Et surtout que je ne sais pas, justement on dirait qu'ils se sont dit bon ben à travers lui on va faire affronter d'autres personnages de Dragon Ball qu'on n'a pas tenté de mettre dans un autre univers. Donc il affronte, je n'aime pas, qui est invoqué par 21. Il faut croire que c'est la suggestion qui lui a été faite, le meilleur moyen de venir à bout de Ghast. Pourquoi? De prime d'abord on ne comprend pas trop, mais éventuellement on fait juste comprendre que par sa nature maléfique, je n'aime pas, est insensible à sa magie. Je ne suis pas sûr de comprendre trop quelle est la logique derrière ça. Mais bon, c'est là. Et comment dire? C'est, je n'ai pas bien dessiné, etc. Mais dans la dynamique du combat, il y a tellement de passages je trouve qui ne paraissent pas fluides. Éventuellement, au début de combat, il y a Bra qui fait un commentaire comme quoi elle n'est pas du tout impressionnée par la performance de je n'aime pas. Et dit, gars, tu étais si faible que ça pour ne pas arriver à le vaincre, c'est super facile. Comment? Je ne sais pas, je trouve le commentaire vraiment très gratuit. Et au final tu as abandonné face à lui. Bref, je ne comprenais pas la nature de son commentaire. Surtout que finalement, à la fin, elle est comme, oh mon dieu, je n'aime pas et plus fort que je le croyais. Il n'y a rien de temps qui transparaît par rapport à ça. Il y a ses coups spéciaux, certes, mais honnêtement, la seule chose qu'on a, c'est lui qui peut allonger ses bras et ses portails qu'il peut faire. D'ailleurs, Ghast fait une belle compte contre ce coup-là, renvoie la boule, ça explose dans le plein visage et régénère son bras. Ça, c'était quand même bien badass. Mais bon, il y avait cette dynamique-là. Le fait qu'il faut qu'on précise que sa magie ne fonctionne pas dans un passage quand même assez... Ça peut être mieux phrasé. Et la conclusion du duel aussi n'est pas folle. Donc, finalement, acculé, Ghast révèle sa pleine puissance, on dirait bien. Et là, je n'aime pas ses lances vers ce dernier. Et il utilise cette technique qui n'a toujours pas été expliquée. Comme clone d'énergie collant et qui limite les mouvements des autres. Donc, il a copié une technique de Végétaux, mais c'est surtout le bras qu'il a montré. Encore une fois, une technique qu'on ne comprend pas et pourtant, c'est un grand mot de multiverse. Il aurait dû se faire un plaisir de nous expliquer comment ça fonctionne, mais pas celle-là. À moins que j'ai manqué quelque chose. Encore une fois, en précisons-le dans la bande dessinée. Je m'en contre... Je m'en fous si c'est expliqué dans un roman. Je n'ai pas lu et je n'ai pas l'intention de le lire. Donc, ce concept-là d'énergie est vraiment, à mon avis, contre-intuitif. Bon, on me dira qu'un fantôme kamikaze, où l'énergie a littéralement sa propre intelligence, c'est aussi contre-intuitif. Mais bon, on s'entend que les fantômes kamikazes avaient un peu une volonté comique. Ça, non. C'est sûr que ça passe moins bien à la poste. Ensuite, on enchaîne avec... Justement, qu'il utilise la... En fait, si ce n'était pas précisé, et heureusement que ça l'est, mais en même temps, pourquoi avoir fait ça? En quoi c'est particulier et qu'on avait besoin de l'intégrer, il utilise la... Je pense que c'est littéralement dit, l'électricité des ténèbres de boue. Et autant que je veux dire, c'est copiable, ça. Ben, il faut croire que Gas, oui. Il copie un paquet de techniques là-dedans. Donc, il utilise ça quand je n'aime pas, parce qu'il a jugé que c'était particulièrement efficace. Et pourquoi c'est particulièrement efficace? Donc, c'est toujours drôle qu'on ait surpressé cette technique-là, sinon on ne saurait pas c'est quoi, sans nous expliquer pourquoi c'est spécifiquement choisi. Et de la même façon, il utilise après coup les attaques. Encore une fois, ce n'est pas super clair, mais il faut que Multiverse nous le précise, que c'est des techniques pour détruire boue. Ah, pourquoi encore une fois? On n'a pas perçu chez lui une capacité de régénération. On dirait qu'il a une certaine résistance. Mais bon, il le fait, puis il a entièrement purification. Je ne questionnerai pas comment est-ce que Gas peut faire ça, dont l'OAV, Kogeta, fait cette chose, réussit à le purifier sans, on dirait même peut-être vouloir le faire, ou il l'a fait. Bref, je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Ça va. Fait qu'il purifie, mais bon, c'est le début du duel, on était un peu, ben, j'étais un peu heureux dans le sens où il sait bien qu'il n'a pas attaqué je ne l'aime pas, mais davantage celui qui l'invoque. Il tente quelque chose, mais la boule passe d'une dimension à une autre pour apparaître derrière 21. Et c'est tout. Après coup, Gas ne fait pas de tentative d'attaquer ce dernier. Et il semble surpris de comme, ah oui, c'est vrai, il est là devant moi, et il va probablement m'achever maintenant. C'est ce qu'on voyait venir, et j'espère que Gas a un deuxième, quelque chose pour prévoir le coup, mais en même temps, deux morts dans la petite bulle, on voit l'espèce de signaux de, ah, je suis étonné de ce qui se passe, je suis surpris. Tu devais un peu t'y attendre. J'aurais aimé ça qu'on ait peut-être accès à sa réflexion, plus que celle de bras là-dessus, ça aurait pu être intéressant. Mais bref, je suis curieux de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Ce chapitre-là me aura le mérite de réussir en ce sens-là. Parce que si c'est une victoire aussi aisée, encore une fois, de 21, ça devient un peu redondant à ce niveau-là. On peut essayer de le pousser un peu plus dans ses derniers retranchements. Donc, je suis curieux sur le prochain chapitre. J'espère que vraiment, peut-être, l'intégralité sera juste la continuité du duel d'une autre façon, et non pas juste Gas qui s'est fait avoir comme un pleutre. Mais bref, je le redis, je trouve qu'au niveau de la mise en scène, il y a des choses qu'il faut nécessairement qu'ils expliquent. Ça paraît maladroit. C'est souvent quand même un multiverse, mais plus ici que jamais. Aussi Gas qui fait juste imiter technique d'autre après technique d'autre, ben, je sais pas, c'est... On a rarement, je trouve, vu ça dans Dragon Ball, un combattant qui copie autant de techniques d'autres. On sait que, dans son combat comme bras, il dit « Ah ben, je veux vos techniques de l'éleportation et je suis capable de me les faire maintenant. » Fait qu'on est rendu au moins à 6, je pense, techniques copiées, là. Fait que, ouais, il y a ça. Il y a aussi le fait que l'énergie magnifique de Je n'aime pas bloque ses capacités de régénération et sa magie pour avoir plus de tension dans le duel, peut-être. Encore une fois, ça paraît pas super naturel. Donc, c'est bien dessiné, mais des fois, la mise en scène, je trouve, me manquait un peu de... Comme par exemple, quand il se fait point garder par sa propre épée, finalement, je n'aime pas. L'espèce d'effet de surprise, j'aurais aimé qu'on fasse peut-être cracher du sang, qu'on comprenne comme « Ah, qui est blessé. » Tandis que là, c'est vraiment l'effet de surprise, mais il aurait fallu le jumeler avec le fait d'être blessé, parce que je trouvais que la transition, c'était pas hyper... C'était pas autant clair que ça aurait pu l'être. Donc, voilà. Fait qu'un chapitre tout à fait perfectible, mais qui, quand même, me donne envie pour la suite des choses. Mais, c'est drôle à dire. J'espère que Gas ne va pas se faire vaincre aussi bêtement, mais en même temps, je n'aime pas le voir se battre. Fait que s'il peut être vaincu ici, c'est tant mieux. Mais j'aime pas non plus tellement 21, parce que toutes les versions qu'il y a de gagner sont un peu foireuses, à mon avis. Donc, on verra bien dans un bon bout de temps. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 101 de Ramon de l'Univers? On est proche de la fin, peut-être. Est-ce que dans 50, toute cette histoire-là est finie? Je ne sais même pas depuis combien de temps elle a commencé, mais ça fait avant super. Donc, ça fait quand même vachement longtemps que c'est en route. Donc, vous pouvez m'informer de ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'avais une espèce de, si on veut, série des meilleurs épisodes d'une telle série. J'avais fait Bleach, Fairy Tail et Dragon Ball. Je m'attaque prochainement à Naruto. Donc, on se rappelle que Naruto, c'est une devée qui m'a, d'une certaine façon, traumatisé. Mais si j'ai persévéré, c'est parce qu'il y avait des foutus bons épisodes dans le lot. Pas beaucoup, mais beaucoup de, certains épisodes qui étaient vraiment excellents. Et ça va être l'occasion de mettre en lumière le meilleur épisode de la série, à mon avis. Mais bon, si vous savez la chaîne, vous vous doutez très probablement si c'est lequel. Fait que si vous avez envie de faire des prédictions dans les commentaires, ben lâchez-vous l'usse. Mais je suis assez convaincu que vous êtes capable de trouver la réponse. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.